Salut tout le monde, c'est Théo, comment allez-vous ? Écoutez-moi, ça va extrêmement bien. Effectivement, je suis comme le soleil dans le Nord-Pas-de-Calais, j'arrive, je pars, j'arrive, je pars. Aujourd'hui, j'arrive pour vous présenter le nouveau kit djn S de chez Vaporso. C'est ça, mais effectivement, vous connaissez déjà, c'est la même box, c'est le même design. Ils ont changé quand même quelques petites choses par rapport au kit djn classique, premier du nom. Alors, je ne vous avais pas effectué la revue du kit djn classique, c'est normal, j'ai pas eu le colis. Ah bah oui, entre deux, j'ai emménagé, et oui, et le colis s'est perdu, et oui ! C'était pas drôle, mais bon. Vaporso, du coup, m'a envoyé deux nouvelles couleurs sur cinq nouveaux coloris. Les cinq coloris sont juste monstrueux, à contrario des coloris qui étaient déjà disponibles sur le kit djn. Là, on va accueillir cinq nouvelles... Je vais essayer de te mettre une petite photo sur le côté. On a un bleu clair, vert clair, un petit côté citron, j'adore, on va en parler juste après. Un dégradé noir rouge-rosé, bleu foncé, rose pour les filles, mais rose vraiment beaucoup plus rose que ça. Et celle que j'ai qui est un peu noire-bronze, et qui sont tout aussi magnifiques. Vaporso ne vient pas qu'avec le kit djn S. Il arrive également, et vous devez moins m'entendre, avec le kit nano, le djn nano. Voilà, tout simplement. C'est la même chose, à contrario, ça on viendra en parler beaucoup plus tard. Je ne m'attarde pas sur ce genre de système, même si c'est très bien. On est sur une box en batterie intégrée, 80 watts maximum, sur des résistances GTX. Voilà, donc tous les pots que vous pouvez voir de chez Vaporso sont intégrés des résistances GTX. C'est la même chose, mais on va en parler. La grande différence avec ce petit Vaporso kit djn S, c'est qu'on n'intègre pas le atomiseur SKRR qui était présent sur le kit djn premier du nom, mais là on viendra intégrer un nouveau ato qui est le NRGS, qui va lui intégrer les résistances non pas QF Mesh, mais les NRG. Je ne t'ai pas perdu ? Ça va ? Ok, en gros, sur le SKRR, tu avais deux possibilités de résistances, les 0.15, les 0.20, plus la conversion des NRG, tout simplement. Là, sur celle-ci, tu pourras mettre justement les NRG sans problème à l'intérieur. Donc en gros, on récapitule, c'est vraiment un ato avec les résistances NRG à l'intérieur. Le design change quand même, ma foi. Comme ça, je te spoil un peu la nouvelle couleur qui est juste magnifique à vous. Je te jure, mec, elle est trop belle. Je te jure. Alors, vu que Vaporisso a été plus que généreux au niveau des coloris, et encore une fois, merci Vaporisso, vous êtes des amours. J'ai reçu également un autre kit en jen nano, donc en batterie intégrée, qui est vert et qui est pour l'instant, et qui restera sous blister. Je vous invite à aller dans la description, vous allez avoir mon Instagram, un moment ou un autre, un dimanche. Je ferai une photo, tout simplement, et je dirai, voilà, concours, vous pouvez la gagner. Pourquoi pas, ça peut quand même faire plaisir. Au niveau de la nouvelle couleur, voilà, c'est la deuxième que j'ai reçue. A contrario, alors je vais pas dire à contrario, de la grise métallique, les couleurs sont vraiment magnifiques. Même au niveau, en termes de finition, les jen, que ce soit première du nom comme les jen S, sont, elles, très bien finies. Au niveau partie logicielle, c'est toujours la même chose, on possède toujours le bouton plus, le bouton moins, et le bouton du milieu, qui nous permettra d'entrer dans les menus. 5 clics pour allumer, 5 clics pour éteindre, y'a pas plus compliqué, je t'avoue. A l'intérieur, tu vas justement retrouver ta box, ton réservoir, deux résistances en plus, une qui est prémontée, et une qui est fournie dans la boîte, si je me trompe pas. Et oui, c'est bien ça, c'est une 0.15, et celle qui est prémontée, c'est une 0.18. Tu vas retrouver un Pyrex en plus, qui n'est pas monté, qui t'est fourni en plus, d'une contenance de 5 ml. Petit rappel, et j'ai carrément oublié de vous le dire, le Pyrex qui est monté de base, donc le bubble, fait une contenance de 8 ml. Tu vas aussi retrouver, notice, joint les d'angérités, voilà, tout ce qui peut quand même servir, même si tu casses ton réservoir, faut surtout bien le conserver. Au niveau de tout ça, nous sommes sur une box qui fait 93,5 sur 53 sur 27 mm, pour un poids total, messieurs-là, de 107 grammes, précis. Ça fonctionne évidemment avec deux accus 1850, ça reviendra le voir juste après. On est sur un écran OLED de 0.91, évidemment, un pin 510, et les accus ne sont pas fournis. Au niveau du scanner de résistance, on est sur des résistances pouvant être évaluées de 0.03 à 5 ohms. Comment te dire que t'as de quoi faire, sincèrement. Alors, moi je me suis pris celle-ci, voilà, c'est mon petit coup de cœur, la verte, je sais pas, je vais la garder, ou je sais pas comment l'utiliser. Faut trouver un ato qui va avec celle-ci, mais c'est très compliqué, je t'avoue, très chaud. Je me suis pris celle-ci, effectivement, tu ne rêves pas, je me suis racheté un Fatality. Voilà, je me suis racheté un Fatality, je trouve qu'au final, le setup suit plutôt pas mal, c'est pas moche. Le petit logo, savoir où est ta trappe à cul, c'est simple, là c'est marqué Vaporisso, et au dos, t'as le tout petit logo Vaporisso qui est là, et bah regarde, tac, c'est la trappe pour les accus. Il faut avoir des ongles, évidemment. Et voilà, tu as ta trappe. La petite languette qui va bien pour pouvoir les mettre, les retirer, c'est tranquille. On va venir l'éteindre, on va la rallumer, je vais la rallumer avec vous, on va zoomer tout ça. 5 clics pour rallumer, voilà. Et donc là, tu as vraiment un écran très simple, tu vois, ton autonomie de batterie qui n'est là, pas affichée en système de barre, mais alors, tu auras une pile, voilà, qui sera remplie, et moins tu auras de batterie, moins elle va être remplie, mais ça va également s'afficher en pourcentage, voilà, c'est tout aussi bien. Tu vois ton valeur ohmique, ta seconde pour les puffs, et ta puissance, tout simplement. Au niveau du menu, il n'y a rien de compliqué, tu auras un mode écho, tu vas avoir, alors, je vais remettre ça bien, voilà. Tu vas avoir un système pour les pulse, tu vas avoir pas mal de choses, sincèrement, tu as un mode écho, un mode smart, contrôle température, un système, tu as également un système 100% personnalisable. Et un bouton exit, voilà, c'est vraiment super cool. Une petite chose qui est tout aussi bien, alors tu vas voir, je vais déficier mon petit, hop, tu vois que là, je suis à 74 watts. Je vais fixer le Pandora. Voilà. Et donc là, c'est le même principe que sur la gen classique. Hop, je vais appuyer sur plus, et il va scanner la résistance. Voilà. Alors, il va pas te conseiller un wattage, donc ça sera à toi de mettre ton propre wattage. Donc pour moi, ça va être 20 watts. Très compliqué de le faire avec l'écran qui est inversé. Et ça fonctionne. C'est nickel. Alors, en termes de prix, c'est vrai que le prix, ça peut être différent. De ce que j'ai vu globalement sur Internet, le prix reste le même. Que ce soit le kit Gen comme le kit Gen S, le prix restant le même. Sincèrement, il n'y a pas eu de baisse ou d'augmentation ou des choses comme ça. À l'heure où je fais la vidéo, du moins. Mais il faut savoir un truc, c'est que sur le SKRR classique, tu peux intégrer des résistances énergées. Voilà. Si je ne l'ai pas dit tout à l'heure, je le redis maintenant. Tu peux quand même intégrer des résistances énergées à l'intérieur. Bon, ça fera le taf. Il n'y a pas de souci. Tu vois, c'est un truc qui est cool avec les atouts de chez Vaporesso, c'est que pour le NRG et pour le SKRR, c'est que tu as pas mal de compatibilité dessus. Et c'est ça qui est cool. C'est ça qui fait que tu peux acheter leur matos et pas un autre. Même en système de box, je la compare beaucoup à la Aegis parce que même quand je joue, même quand je sors, etc. La Aegis, c'est, je pense, l'une des seules box que j'utilise quasiment tout le temps, voire tout le temps même. Et je voulais une seconde box moins lourde, moins épaisse. Et la Aegis fait amplement son travail parce qu'elle est très légère. Et limite, là, la box est super légère, c'est l'atout qui fait tout le poids. Super agréable, réactive. C'est top. Voilà. Je ne vais pas cracher dessus. Ça reste le must. Voilà. Alors, on va venir voir le réservoir d'un peu plus près. Je ne vais pas l'imbiber pour la simple et bonne raison que ce kit-là, pareil, je ne vais pas le garder. Je vais l'offrir aussi sur Insta. J'ai ma bonne humeur en ce moment, j'ai envie de tout offrir. Mais c'est tout simple. Si tu possèdes ce réservoir et que tu ne sais pas comment l'utiliser, au premier démarrage, ne fais pas la grosse erreur. C'est de, hop, tu pousses, tout simplement, tu remplis et tu bappes tout de suite. Non, on n'oublie surtout pas. C'est de bien dévisser. Alors, hop, on dévisse la partie du bas. Voilà. On retire le super joint qui reste collé grâce aux machines. Tac. Voilà. Donc là, tu as la résistance qui est juste ici. Et n'oublie pas, c'est de bien imbiber ton coton, tranquillement. Tu regardes bien sur le côté. Si tu as un petit doute, tu regardes bien au niveau de ta résistance, tu verras que la valeur qui est indiquée, c'est la valeur à suivre. Tout simplement, celle-ci étant la 0,18, il te conseille une vape entre 50 à 85 watts. Tu l'imbibe comme il faut. Tu règle ta machine à 50 watts pour le départ. Tu vape pendant 5-10 minutes à 50 watts. Et après, tu n'hésites pas, c'est à te mettre entre la moitié. Donc, si on te propose 50 à 80 watts, tu peux facilement te mettre 65-70 watts. Il n'y aura aucun problème pour l'utilisation de ton réservoir. Tu as bien compris également, c'est que celui-ci, il se pousse tout simplement. A contrario, le SKRR, lui, se dévissait par le haut. Je pense que le fait d'avoir ressorti de nouveaux coloris, ça va raviver un peu la flamme. Et aussi, avoir foutu un autre réservoir, c'est tout aussi bien. Le kit nano, je vous répète, Instagram, c'est en description. Pareil, pour ceux qui veulent me contacter, Facebook, etc. Tout est en description. Je réponds assez souvent. Voilà, en ce moment, j'ai le temps. Donc, vous pouvez y aller. Je vous fais à tous, et ça, ça m'avait manqué de dire ça. Amour, gloire, prospérité, faites l'amour, pas la guerre. Je vous fais à tous de très gros bisous. C'était Théo. Prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada